Bonjour à tous c'est Jean Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de la Corée du Sud qui va recevoir 36 hélicoptères d'attaque AH-64E Apache Guardian des Etats-Unis. Le 19 août 2024 le département d'état américain a approuvé une vente militaire potentielle à la Corée du Sud portant sur jusqu'à 36 hélicoptères d'attaque AH-64E Apache Guardian équipés jusqu'à 76 moteurs T700GE701D dont 72 seront installés et 4 désignés comme pièces de rechange. Cette vente militaire qui comprend également jusqu'à 456 missiles AGM-114R2N Hellfire et jusqu'à 152 missiles Air sol interarmé AGM-179A AJAGM est évaluée à environ 3,5 milliards de dollars. La vente proposée comprend jusqu'à 36 hélicoptères d'attaque Apache AH-64E équipés jusqu'à 76 moteurs T700GE701D dont 72 sont installés et 4 désignés comme pièces de rechange. Ces hélicoptères sont destinés à améliorer les capacités opérationnelles de la Corée du Sud et sont complétés par des systèmes de ciblage et de vision avancée. Plus précisément le lot comprend jusqu'à 36 viseurs d'acquisition et de désignation de cibles modernisées ANASQ-170 ainsi que des capteurs de vision nocturne pour pilotes modernisés ANAAR-11 M-TADS-PNVS facilitant une meilleure détection et un engagement des cibles dans différentes conditions opérationnelles. L'équipement supplémentaire décrit dans la vente comprend jusqu'à 14 radars de contrôle de tir ANA-PG78-FCR équipés d'ensembles montés sur mâts MMA et un nombre égal de FCR-ANA-PG78 avec unité électronique radar REU. Pour augmenter les capacités de détection des menaces et de guerre électronique des hélicoptères jusqu'à 14 interféromètres de fréquence, radar modernisé, le MRF-FI ANAPR-48B sont inclus dans le pactage. Alors la composante armement de la vente proposée est substantielle comprenant jusqu'à 456 missiles AGM-114 R2N Hellfire et jusqu'à 152 missiles Air-Sol Interarmé AGM-179 AAJAGM. Ces munitions sont conçues pour fournir aux hélicoptères une capacité offensive polyvalente et efficace contre une gamme de cibles. A des fins de formation jusqu'à 6 missiles d'entraînement aérien captifs, les M36E8 KCATM sont également inclus pour soutenir les compétences et la préparation des pilotes. La composante armement de la vente proposée est substantielle. Alors pour améliorer la capacité de survie et les mesures défensives, la vente comprend jusqu'à 4 missiles d'alerte de missiles communs AAR-57 CMWS dont 36 unités à installer et 4 à louer en tant que pièce de rechange. Ces systèmes sont destinés à fournir une alerte avancée et un déploiement de contre-mesure contre les menaces potentielles de missiles pendant les opérations. La transaction proposée comprend un large éventail d'équipements non-méjeurs de défense MDE, essentiels au fonctionnement et à la maintenance efficace de la flotte d'hélicoptères. Parmi ces équipements figurent des ensembles de détection laser AN-AVR-2B et des transpondeurs AN-APX-123A d'identification ami ou ennemi IFF qui sont essentiels à la détection des menaces et à l'identification sécurisée pendant les missions. Des systèmes de communication et de gestion de données tels que les modems de données améliorés IDM401 et les systèmes de communication haute fréquence ARC220 font partie de l'ensemble garantissant un échange d'informations fiable et sécurisé dans différents environnements opérationnels. Les autres équipements de navigation et de détection spécifiés dans la vente comprennent des caméras à intensification d'images améliorées EI-2, des radios goniomètres automatiques AN-ARN-149V3, des capteurs de vitesse radar Doppler ASN-157, des altimètres radar AN-APN-209 et des systèmes de positionnement global embarqués GPS système de positionnement global embarqué, système de navigation inertielle EGI. De plus, des ensembles de détection de signe radar AN-APR-39C-V1 sont inclus pour fournir une connaissance complète de la situation et des capacités de détection des menaces. Au fil du temps, la page a été déployée dans diverses opérations militaires à travers le monde, ce qui en fait un atout crucial pour plusieurs forces armées internationales, telles que l'armée britannique. L'équipement de soutien de l'armée comprend des canons automatiques M230E1 de 30 mm, des canons automatiques M139AWS de 20 mm, des lances-roquettes M261 et des lances-missiles M299, ainsi que des munitions associées telles que les roquettes de 2,75 pouces et des cartouches de 30 mm. Le lot comprend également diverses munitions et dispositifs de contre-mesure, notamment des cartouches à impulsion MG62BB8-35N, des cartouches A975, des cartouches de 25,4 mm, des leurres M839, des leurres L410, des leurres de contre-mesure pour avions M206 et des dispositifs à cartouches dispositifs, un propulseur CAD-PAD. Pour assurer la sécurité des opérations de la gestion des données, des équipements tels que le chargeur de clé simple ANPYQ10C et l'application cryptographique IFFK-IV77 marque 12A sont inclus. La vente couvre également une mise à jour du logiciel Common Missile Warning System, le CMWS, garantissant que tous les systèmes défensifs restent à jour et efficaces. L'hélicoptère d'attaque AH-64E est armé d'un canon à chaîne M230 de 30 mm, de 16 missiles AGM-114 Hellfire et de 76 roquettes Hydra de 2,75 pouces avec la capacité d'intégrer des missiles Stinger pour les engagements RR. L'hélicoptère Apache a été développé en réponse aux besoins de l'armée américaine de disposer d'un hélicoptère d'attaque avancée capable d'opérer dans des environnements hostiles. Hux Helicopters a initialement développé le prototype qui a volé en 1975 et l'AH-64E est entré en service en 1986. L'Apache a connu plusieurs mises à niveau et versions, notamment l'AH-64D Lobau, qui a introduit des capacités avancées de radars et de missiles. Au fil du temps, l'Apache a été déployée dans diverses opérations militaires à travers le monde, ce qui en fait un atout crucial pour plusieurs forces armées internationales. L'AH-64E, initialement désignée AH-64D Bloc 3, est une version améliorée de la version de la plateforme Apache. Cette version intègre des moteurs T700GE701D plus puissants, des pales de rotor améliorées et une avionique améliorée. Elle dispose également d'une architecture de système ouvert permettant de futures mises à jour à des niveaux technologiques plus importants et une compatibilité avec d'autres systèmes militaires. Les améliorations de conception de l'AH-64E contribuent à une meilleure vitesse, une meilleure maniabilité et une meilleure efficacité énergétique avec des systèmes de capteurs et de communications améliorées qui améliorent ses capacités opérationnelles. L'hélicoptère d'attaque AH-64E peut atteindre une vitesse maximale de 304 km heure et une portée de combat de 482 km. Il est armé d'un canon à chaîne de M230 de 30 mm, de 16 missiles AGM-114 Hellfire et de 76 roquettes Hydra de 2,75 pouces avec la capacité d'intégrer des missiles Stinger pour les engagements RR. Les systèmes radar et de capteurs de l'hélicoptère tels que le radar ANAPG-78 Lobo et le viseur de désignation d'acquisition de cibles modernisées MTAGS améliore sa précision de ciblage et sa capacité de survie dans différents scénarios de combat. La AH-64E a été utilisée sur de nombreux théâtres d'opérations démontrant sa polyvalence dans les missions de combat rapprochées de reconnaissance et de lutte contre les blindés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner ici si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O. Sous-titrage Société Radio-Canada